Mes chers concitoyens, le 15 mars, vous avez décidé, vous avez voté pour qu'une majorité puisse diriger cette ville. C'est la démocratie, nous y sommes habitués, mais pourtant c'est un moment toujours privilégié, un moment important, où chaque citoyen, quel qu'il soit, va décider de son avenir. Et la liste, ils sont en commun, que j'avais l'honneur de diriger. L'équipe avec laquelle nous avons mené une campagne certes limitée a été élue très largement. Sauf que nous avons continué, et je veux remercier les élus qui, depuis le 15 mars, les élus qui avaient décidé de ne pas solliciter les suffrages de nos concitoyens, ces élus ont continué à travailler. Et la crise du Covid-19 a considérablement modifié notre façon d'agir, notre façon de faire face à cette pandémie. La proximité, les services publics municipaux ont été au rendez-vous. Comme les soignants, comme l'ensemble des agents du service public, ils doivent être remerciés. Cependant, nous attendions le moment où nous serions installés, où la nouvelle équipe municipale prendrait ses fonctions. C'est, en théorie, chose faite depuis le 18 mai, par décret présidentiel. Sauf que la démocratie ne se décrète pas. Elle se construit, voire elle se défend. Et il importait que nous puissions à la fois installer officiellement le Conseil municipal, élire le maire et les adjoints. Et ce sera chose faite demain. Demain, dimanche 24 mai, à 10h, dans cette même salle de l'Éden, où je me trouve actuellement. Demain, dimanche 24 mai, vous êtes d'ailleurs conviés à suivre cette cérémonie, qui, pour des raisons sanitaires, ne peut accueillir de public. Vous êtes invités à la vivre sur le blog que vous regardez actuellement, et de manière dynamique, et je crois en direct. Parce que c'est une séance publique. Et nous devons à nos concitoyens la transparence. Et c'est aussi, je le dis, un plaisir, un honneur, une fierté, à la fois de vous représenter, avec l'équipe qui m'entoure, mais également et surtout de savoir que vous êtes derrière vos écrans, que vous serez à nos côtés, et que nous continuerons à œuvrer, comme nous l'avons fait depuis 1995, pour l'ensemble des irsonnaises et des irsonnées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada